Musique Salut tout le monde, c'est Tuki et on se retrouve pour Une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh Dueling avec la présentation du deck Du nouveau deck méta Autant Livre de Magie, j'ai envie de vous dire que je ne pense pas que ce soit très méta Reste à voir les prochaines MCS pour voir ce qui ressort bien Mais autant ce deck, il a déjà fait ses preuves en quelques jours Et c'est bien sûr le deck Amazon S Qui, grâce au nouveau support de l'event de Elegant Mai Et en plus, la récompense niveau 45 de Mai Reine Amazon S Ce deck est devenu extrêmement fort Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce que j'avais fait Dans ma précédente version du deck Amazon S Déjà, il y a les princesses Amazon S La princesse Amazon S, lorsqu'elle est invoquée normalement Et bien, normalement ou spécialement On peut ajouter une carte magie ou piège qui contient Amazon S dans son nom Et on peut l'ajouter à notre main Et ça, c'est fort Donc, ça nous permet d'aller tuto la volonté Amazon S ou l'assaut Amazon S Vous savez qu'assaut Amazon S est une carte que j'avais déjà dit que son potentiel était énorme La première fois que j'ai présenté ce deck Mais avec la princesse Amazon S qui peut tuto la carte Genre, c'est juste énorme Le deck est devenu beaucoup plus consistant grâce à ça Et ensuite, lorsque cette carte déclare une attaque On peut envoyer une carte Une autre carte que princesse Amazon S depuis notre main Ou terrain au cimetière Pour invoquer spécialement un monstre Amazon S depuis notre deck Peu importe les stats du monstre Donc, on peut invoquer une reine Amazon S Et là, ça devient très très fort Puisque, imaginez Imaginez que vous avez déjà un princesse Amazon S et un assaut Amazon S sur votre terrain Votre princesse Amazon S attaque Vous sacrifiez une carte quelconque Ce qui vous permet d'avoir la reine Amazon S qui arrive Donc, le monstre est posé en position de défense Je n'ai pas précisé, mais en position de défense Mais l'effet de la reine Amazon S Qui est que les autres monstres Amazon S Que le contrôle ne sont pas détruits au combat Eh bien, son effet s'applique Et du coup, la princesse Amazon S ne sera pas détruite On prendra peut-être des dégâts selon l'attaque du monstre adverse Et ensuite, le monstre adverse est retiré du jeu Grâce à l'assaut Amazon S Et on a toujours un monstre sur le board Et si l'adversaire veut se débarrasser de la princesse Il faudra d'abord se débarrasser de la reine Amazon S Sauf que s'il attaque la reine Amazon S Son monstre sera retiré du jeu à cause De l'assaut Amazon S Et en plus, s'il veut détruire d'autres monstres Amazon S Eh bien, voilà, ces monstres seront retirés du jeu à chaque fois Par l'assaut Amazon S L'ennemi principal de ce deck Bon, à part le match miroir C'est surtout SSA Six stealth attack Attaque furtive de mer Genre, ce... Il y a... En fait, l'effet d'attaque furtive de mer S'active au début de la damage step Alors que l'assaut Amazon S s'active après la damage step Donc du coup, eh bien L'assaut Amazon S ne sert à rien Contre les decks attaques furtives Il faut jouer des cartes qui permettent de détruire les cartes mage du piège C'est pour ça qu'on joue chaman Amazon S Même si contre SSA, ça ne sert pas Il y en a certains qui jouent Cyclone Cosmix Ce qui est tout à fait jouable Si... Si vous voulez par exemple Utiliser ça en deux fois Et enlever les Amazones Les chamans Amazon S Il n'y a pas de soucis Je... Je vois certaines versions comme ça Mais... Moi, j'aime bien voir mes deux chamans Amazon S Je ne sais pas lequel est le plus opti Je pense que Cyclone Cosmic est plus opti Mais bon On va quand même garder les chamans Amazon S On a les épées Amazon S Là, ça permet de faire quelques dégâts à l'adversaire Et ça reste à mon 5500 On a les bébés tigres Amazones Qui, eux, en plus de SSA, c'est tellement fort Puisque si on invoque un monstre Amazones Et bien on peut invoquer un bébé tigre Amazones Une fois par tour Depuis notre cimetière Ou notre main Et du coup, ça fait quand même un monstre Que votre adversaire devra gérer Et que potentiellement pourra retirer des... Qui pourra potentiellement retirer du jeu Un monstre adverse grâce à l'ASSO Amazones Donc c'est très fort On joue toujours le Graal Interdit Les Sylvanes restent là Et la plupart des decks jouent quand même des monstres À effet assez fort Donc on joue toujours le Graal Interdit Contre leurs ennemis Toujours une carte à avoir dans tous les decks On joue la Volonté Amazones On peut éventuellement jouer Où est-elle ? Où est cette carte ? On peut éventuellement jouer cette carte La Puissante Renaissance Qui est un petit peu mieux Puisque la Volonté Amazones Nous oblige à attaquer Mais la Volonté Amazones Nous permet d'invoquer N'importe quel monstre Amazones depuis notre cimetière Donc possiblement la Reine Amazones Donc ça c'est plutôt bien Et en plus c'est une carte Qui peut être recherchée par la Princesse Amazones Donc c'est pour ça que je préfère la jouer Et on joue 3 assos Amazones Bien sûr Puisque c'est genre tellement fort Si un monstre Amazones Combat un autre monstre adverse Et bien à la fin de la Damage Step Le monstre adverse est retiré du jeu C'est fort ! C'est fort ! Et durant la Battle Phase On peut évoquer spécialement Un monstre Amazones depuis notre main Ça peut totalement être Reine Amazones Et le monstre gagne 500 Jusqu'à la fin du tour Et si jamais en plus L'assos Amazones est détruit Et bien on peut aller rechercher Un monstre Amazones depuis notre cimetière Et l'invoquer Donc possiblement Si jamais l'adversaire arrive à détruire Votre asso Amazones Et bien on prend la Princesse Amazones Et on va rechercher un autre Voilà Donc Mais le pire ennemi de ce deck Comme je vous le dis C'est Attaque furtive Mais c'est surtout aussi Bien sûr les Cyclones Cosmiques Cette carte est tellement Forte Cette carte est tellement forte Pour contrer les magies pièges Des adversaires Que franchement Il faut l'avoir des fois Mais j'aime pas trop la jouer Puisqu'elle coûte 1000 Mais je pense que c'est toujours bien On joue Nouveau Départ Pour augmenter la La consistance du deck Voilà Encore mieux déjà Qu'elle est très consistante Mais bon Allez on va jouer ça Et suffisent que je parle Des decks SSA Qui sont assez dangereux Qu'on tombe sur un gars Qui en joue Très sûrement On utilise pas la compétence Je pense que ça peut être Valable ça Princesse Amazones On va activer son effet On va aller tuto L'assaut Amazones Bon l'adversaire va s'en douter Un tout petit peu Que ça va être la carte Fasse cachée Mais c'est pas grave Terminer le tour Au prochain tour On peut quand même faire Princesse Amazones Encore une fois Pour Enfin S'il attaque On activera L'assaut Amazones Puisqu'il aura pas L'attaque furtive de mer Qui pourra s'activer avant Après il a pas Océan Légendaire Il a que Oumi Donc ça peut Hum On peut encore Se sauver Ok 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 Il va pas attaquer Il va pas attaquer J'imagine qu'il ne va pas attaquer Trois cartes fasse cachée Il va pas attaquer Oui bien sûr Bien sûr il ne va pas attaquer Genre ça serait vraiment assez bête Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On fait tout de suite Une princesse Amazonesse Hop On active On va encore Tuto Je pense qu'il a un cyclone cosmique Un cyclone cosmique Il l'aurait peut-être activé tout de suite Non on n'active pas On va prendre l'assaut Amazonesse Encore Et on va Placer d'abord la volonté Je pense que L'adversaire va se dire Ah Il pose d'abord l'assaut S'il te plaît Joues Joues Ok Ok non On va d'abord poser l'assaut Amazonesse Puis la volonté Amazonesse Et On va tenter d'attaquer On va tenter d'attaquer On n'invoque pas tout de suite Grâce à l'effet du L'assaut amazonaise Oui c'est vrai je peux faire ça Ouais on peut faire ça Allez let's go Je vais totalement oublier On va sacrifier une épée amazonaise Une c'est déjà suffisant Et on va aller Chercher la petite La petite reine amazonaise Du coup notre monstre Restera sur le terrain Mais je sens qu'il a quelque chose Il a forcément quelque chose Malédiction d'Anubis Ok 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 Ça va être De vraies mitraillettes Ce qu'il va nous faire Non la somme amazonaise ne sert plus à grand chose Vu que j'ai bloqué toute ma zone Il termine le tour Bon allez on va activer la somme amazonaise Puisqu'il me saoule Et oui tu le savais Que c'était l'assaut amazonaise ici Comme ça il va peut-être la focus tout de suite Il va peut-être pas savoir où est la deuxième Le deuxième assaut amazonaise Ouais c'est la draw phase C'est parce que j'étais en toggle on Il va me mettre un exocédor Je vais souffrir Attaque des profondeurs Oh attaque des profondeurs Ok 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 L'assaut amazonaise 100% Non bien sûr Oui bien sûr C'est vrai C'est pas si bête Mettre des huîtres Mais bon je peux aller la rechercher Avec la volonté amazonaise Ça Y'a pas de soucis Ok Il sait pas trop quoi faire Princesse joliton Princesse joliton c'est au Poisson C'est que poisson Donc ça peut être un exocédor Ouais Ça peut être un exocédor Et du coup il sacrifiera Le jeton huître Pour détruire l'assaut amazonaise Ce qui est assez bête Puisque ça va permettre d'invoquer L'assaut amazonaise c'est Un monstre amazonaise Peu importe Ah non tu veux détruire D'abord ça Ok Ok why not Marais miroitant Oh ok C'est pas si bête C'est pas si bête Ce qu'il fait Il va d'abord détruire les monstres Puisque détruire les assauts amazonaise Ne sert pas à grand chose Il sait que j'en ai deux en plus Et s'il détruit un assaut amazonaise C'est parce qu'il va réinvoquer des monstres Donc bon Ok il va faire exocédor Retirer du jeu Détruire ça Enfin sacrifier Et détruire les monstres C'est pas bête Il a bien géré son coup ici Sinon Je suis vraiment désolé pour toi Mais je te mets une volonté amazonaise Et je t'invoque la reine amazonaise Et oui 2400 Et là il l'a pas vu venir Il a SD Il a peut-être un contrôleur d'ennemis Éventuellement S'il a une charge intrépide Ça c'est pas grand chose Il va peut-être abandonner Là il essaie de voir S'il a des solutions Mais je pense que Il a rien Et je pense qu'il n'a rien Épée amazonaise Et en vrai On a l'étal On va mettre l'épée amazonaise En mode attaque Et on va On va d'abord attaquer avec l'épée amazonaise Qui ne va pas être détruite Puisqu'on a la reine Et en plus ça fait plus de dégâts Que si je l'avais invoqué Avec 500 points d'attaque en plus Puisque là l'adversaire va subir 400 Bon Là c'est de l'optimisation Pas nécessaire Ok Activez l'effet de l'assaut amazonaise Oui il va être retiré du jeu Tu n'iras pas le rechercher On attaque directement Quelque chose de la part de notre adversaire Ah il a peut-être quelque chose Une puissante renaissance On va activer l'effet de l'assaut amazonaise Invoquer l'épée amazonaise Qui va être à 2000 Et on va Lui asséner le coup de grâce Ok Bon il a préféré se le donner à lui même Une ETA Qu'est-ce que ça peut être ? On va commencer Mais Générosité Utiliser la compétence Non Princesse Activer l'effet de la princesse Oui On va aller chercher Assaut amazonaise Et là Un misplay que je fais souvent En fait c'est de poser d'abord mes cartes Et après invoquer la princesse Et après poser l'assaut amazonaise C'est un gros misplay de ma part A chaque fois Mais il faut d'abord invoquer la princesse Prendre votre assaut amazonaise Et après poser vos cartes Comme ça l'adversaire ne sait pas si J'ai plusieurs assaut amazonaise Ou si Si je joue par exemple Contrôleur d'ennemis Sur une autre zone Et là il va être un petit peu Un petit peu déboussolé Et là l'adversaire voit que je joue amazonaise Et c'est un deck qu'on voit beaucoup Puisque c'est un nouveau deck Meta quoi Donc du coup Et ben Drofeizo Meinfazo Un monstre en mode défense Un monstre en mode défense Comme ça Ce ne serait quand même pas Ne me dis quand même pas Que tu jouerais Une petite volonté Ne me dis pas Que tu jouerais Quand même Un petit Attendez On va d'abord faire la chamane Un petit sylvane en face Sylvane générosité Ça m'étonnerait Franchement beaucoup Mais Let's go pour ça On va activer la soie amazonaise Utiliser l'effet maintenant Non Il n'y a rien qui chain Est-ce que ce ne serait pas Un mur d'interruption Non il n'y a rien Ninja Incroyable Ok Activer l'effet de la carte De la soie amazonaise Oui On va quand même l'activer Tout le monde serait retiré du jeu Ah Bah c'est bien Dommage On va détruire ta carte Ok Un deck ninja Activer l'effet La princesse amazonaise Ouais On va envoyer Au cimetière L'épée amazonaise Une épée amazonaise On va garder nos monstres Sur le terrain Et on va placer En mode défense L'arène Voilà Comme ça on est On est safe Un petit peu On est un petit peu safe On n'a rien d'autre On ne fait rien d'autre On ne lui montre pas Qu'on a un deuxième Assaut de la Assaut Amazonaise On va éviter Comme ça il peut tomber Dans notre piège Et j'ai attaqué En tout cas Ninja Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas vu Bon du coup Il va nous poser Full monstre Mec Arrête Là je crois Que t'as perdu Quand même Là je ne suis pas sûr Que t'arriveras A faire grand chose Actuellement On va le mettre En mode attaque Et on va mettre Le contrôleur D'ennemi Face cachée Puisque 100% 100% L'adversaire Va se dire Ah Il a posé Un nouveau Ça va être un ninja Cromoisi Déjà 100% C'est un ninja Cromoisi Absolument pas Bon bah Chaman Amazones C'est vrai Que je n'avais pas Activé ça Nice play Nice au play Qu'est-ce qu'on fait Allez on prend 600 Mais nice au play Je fais nappe Je fais nappe en vrai Qu'est-ce qu'on a envie de mettre Qu'est-ce qu'on a envie de mettre Un bébé de tigre Tiens Nice au play Allez on retire du jeu Franchement Je suis quand même Un joueur professionnel Dueling ça J'ai fait totalement n'importe quoi J'avais létal Mais bon Vas-y Il n'a pas eu de chance Sur sa première main Je lui laisse un tour C'était C'était totalement calculé Là il se dit Il me BM Bad Mainers Il se moque de moi Non Juste un monstre En mode défense Bah dis donc Sa stratégie Est très très balaise J'ai envie de dire Que sa stratégie Est très très balaise Non rien d'autre On va Attaquer avec L'arène amazonaise Allez ça fait aussi Déligage Nani Qu'est-ce que c'est que ça Ok Sélectionner un de mes monstres Et envoyer au cimetière Très très fort Ça semble que le ninja Allez choisi Choisi la carte Activez l'effet L'asso amazonaise Oui Tous ces monstres sont retirés du jeu C'est tellement fort Puisque C'est pas un bon matchup Puisque là S'il y avait un Ah si ninja dragon rouge Retire du jeu Les cartes magie piège Par contre on n'active pas l'effet C'est bon on a gagné On a gagné j'ai dit Voilà C'est bon 1200 Terminé hein On arrête hein Ouais si je gagne Je regagne un rang Après avoir perdu quelques rangs Avec le deck livre de magie Utiliser la compétence Naaah Naaah Il a un deck amazonesse Je vous le dis Non Il avait un deck sylvan Bon ok Alors Ah du coup il commence Et ça c'est un petit peu C'est pas cool Mais j'ai un grain interdit Très bien Il a un coup mouche en pif À se cacher là Hop 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 Oh mais Oh man Ok Hum Invoqué Man Alors là L'âme des cartes Est avec moi Pour contrer le deck sylvan L'âme des cartes Est avec moi Pour contrer le deck sylvan Puisque vous allez voir Là je vous le dis Je vous dis ce qu'il va se passer Il va retourner Koum ou champi Boum Gras l'interdit Ton effet ne va pas s'activer Il va invoquer Gardichien En sacrifiant son monstre Ah non il ne veut pas Naaah Naaah C'est pour les faibles Ça bien sûr Un contrôleur d'ennemis Bon Alors Je pense que tu te doutes Assez bien Qu'il y aura un assoi mazonesse Qui va t'arriver Dans la face Donc on va juste L'activer tout de suite S'il a un cyclone cosmique Je suis foutu Non Allez Laisse moi attaquer Bon Alors Je pense que le premier Est un komu champi Le premier est un komu champi On met bien sûr Toggle on Allez Battle step Ok La best step Ok Ok Non ça passe Et regardez L'assoi mazonesse Qui contre totalement Justement l'amoureux de la rose Boum Allez ton monstre est retiré du jeu Tu ne vas pas pouvoir l'activer Pour invoquer ton Ton Gardichien Ou toute autre carte Assez chiante Là on active notre asso amazonesse Rennes amazonesse Invocation Et on va attaquer Qu'est-ce que Mais je ne sais pas Ce qu'il a fait Ce que j'ai par contre Peut-être un petit contrôleur d'ennemis On remet le toggle on Pour bien activer le Le graal interdit Mais de toute façon Je pense que je n'ai pas besoin De mettre le toggle on Pour activer le graal interdit Contrôleur d'ennemis Ok 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 Hum Oui non On va laisser faire ça Et on termine notre tour Et là l'adversaire n'est pas prêt Là ces fois-ci Ça va être le koumouchampi Gardichien Ça je vous le dis Et là l'adversaire va être en PLS Féché il ne pourra rien faire Oh maraîche à feuilles Ok Maraîche à feuilles Graal interdit Il a fait son invocation Hop Alors maraîche à feuilles Tu voulais activer ton effet Non Oh bah tu passes à 1900 Mais je m'en fous Parce que de toute façon S'il attaque à ma reine amazonesse Oh Oh bah Oh mais Sylvain s'est beaucoup trop pété Mais regardez J'ai activé une carte Il a abandonné J'ai activé une carte Il ne me pouvait plus rien faire Sylvain s'est beaucoup trop cheaté Oh mon dieu Oh Oh J'en perds ma voix Oh Là j'ai vraiment pété un câble Alors Sylvain Graal interdit 1 Sylvain 0 Voilà Qu'est-ce que c'est que ça en face Utiliser la compétence Ouais on va utiliser la compétence Puisqu'il me faut un asso amazonesse Si je veux gagner Ah oui c'est bon On a la princesse On a la princesse Invocation On va prendre l'asso amazonesse Non 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 J'active rien d'autre Asso amazonesse Et ce que nous allons faire C'est que nous allons d'abord Poser le graal interdit Nous allons ensuite poser L'asso amazonesse Et ensuite le contrôleur des lumi Bonne chance pour trouver L'asso amazonesse toi Si jamais tu veux aller me le chercher Et si je joue Sylvain Bien sûr on a le graal interdit Voilà Voilà Héros masqué Héros masqué Ouais On va laisser Ouais battle phars Donc il va attaquer On va atteindre la damage step La battle step Euh il a déclaré une attaque C'est la battle step On active la asso amazonesse Comme ça si jamais son monstre A tirer du jeu Voulez-vous utiliser l'effet Maintenant non Pas une nécessité Là il va faire son Changement de masque Changement de masque Oh non Euh C'est la battle step C'est la damage step Oh Bah activer l'effet de mon asso Commence à retirer du jeu Oula Il va pas une bonne main là Je pense que notre ami là N'avait pas une bonne main On va mettre notre chaman amazonesse Prismatique bien sûr On va Essayer d'attaquer Trap van Hum Ok 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 On va passer en battle phase On va activer l'effet de la asso amazonesse Invoquer la chaman amazonesse encore une fois En mode attaque Et Cette fois-ci est-ce que ça passe Est-ce que je peux attaquer Si c'est un changement de masque Face cachée C'est assez douloureux pour lui Il n'a rien Il n'a rien C'est peut-être bien un changement de masque Hop on active son effet Et ça C'est Détruit C'est quoi ça ? Trap du vide Ok ça Ça pouvait être utile contre moi Mais malheureusement Il n'y a pas pu Et on termine le tour Bon ça c'est pas un héros masqué Hyper optimisé Trap du vide Ouais Perse ténèbre Il n'active pas l'effet Peut-être pas On partage l'offre à zo Essaye d'attaquer Son monstre va être retiré du jeu encore une fois On le laisse Il n'a pas de changement de masque Mais qu'est-ce qu'il fait ? Activez l'effet de la soie amazonesse Oui Tous ces monstres se font retirer du jeu Oh bah tiens Oh bah tiens Oh bah tiens Battle phase Activez l'effet Asso amazonesse Invocation de la reine amazonesse En mode attaque Et c'est gagné Hop Let's go Non il n'a pas de sphère Il n'a pas de sphère C'est mes cartes qui s'activent Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Tous les dimanches soirs 20h30 Pour des lives de folie sur Duel Links Et Voilà Le reste de la semaine prochaine Pour d'autres decks Ou pour tous mes autres let's play Et sur ce On se retrouve la prochaine fois Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz